Salut les amis, c'est Anton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo qui sera assez sérieuse puisqu'aujourd'hui on va aborder un sujet délicat qui est le cyberharcèlement. Beaucoup de gens ont tendance à interpréter la chose comme étant superficielle alors que ça prend une ampleur complètement démesurée sur les réseaux sociaux et j'avais ressenti le besoin d'en parler à travers cette vidéo. C'est pourquoi je suis avec vous aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment été victime de ce genre de choses donc je peux pas être en mesure de fournir une explication extrêmement détaillée mais j'ai envie de faire cette vidéo dans le sens où faire de la prévention c'est un geste noble et puis très honnêtement j'ai pas envie de faire un bad boss de peur de me faire passer pour un gros connard et franchement c'est pas le but. Si je fais cette vidéo à l'heure d'aujourd'hui c'est uniquement pour illustrer les propos de Squeezie qui ont été tenus sur Twitter et Youtube, c'est un geste vraiment noble de sa part et je lui en remercie. Le harcèlement c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent alors que bien au contraire il faut en parler, ça permet de sauver des vies, ça permet d'éviter des suicides et tout le bataclan. Alors si vous pensez vraiment tout le contraire, si vous pensez très sincèrement que je fais ça uniquement dans le but de faire du bad boss sur Youtube, vous pouvez tout simplement aller vous faire foutre parce que si je fais ça c'est pour vraiment montrer mon application vis-à-vis des personnes qui subissent ça tous les jours. 80% des 13-17 ans avouent avoir déjà subi une agression en ligne donc je vois pas pourquoi, c'est pas important d'en parler, je vais dire moi si je fais ça c'est pas pour faire du bad boss. Si vous voulez déverser votre colère sur quelqu'un qui fait ça uniquement dans le but de faire du buzz, cherchez sur Youtube, vous allez forcément trouver et j'ai pas besoin de vous dire de qui il s'agit. Je vais dès à présent vous montrer un court passage de la vidéo de Squeezie qui sensibilise bien comme il faut sur le harcèlement. C'est parti ! Bref, il y a des gens qui en voyant ces vidéos là vont juste se marrer et passer à d'autres vidéos. Si des gens d'entre vous ont fait ça, vous allez déconner et ne le refait plus jamais. Vous n'avez aucune idée de l'impact que ça peut avoir sur la vie de quelqu'un parce que vous n'êtes pas seul à le faire. Il y a plein de gens qui vont le faire. Quand ça commence à être des centaines de personnes tous les jours sur une durée très longue, là ton moral commence à être sérieusement affecté et ça mène des gens au suicide. Je profite de ma notoriété pour en parler et pour essayer de faire de la prévention vis-à-vis de ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !